Ceci dit, c'est sûr que là, on va présenter les six angles de réflexion pour une meilleure organisation en formation à distance, selon une perspective de leadership, donc comment est-ce qu'on encadre une équipe pour pouvoir avancer les réflexions. Ceci dit, je vous dis tout de suite, on devrait avoir beaucoup de plaisir. C'est un atelier qui est quand même très dynamisé, dynamique, donc en souhaitant justement que vous allez pouvoir y participer, vous allez avoir un peu d'impact sur certaines parties de cette présentation. Peut-être qu'on pourrait passer tout de suite à la partie où l'on se présente. Je pense qu'à ce moment-là, on ne devancerait pas trop les gens qui se joignent à nous. Alors, Cyril. Oui, alors bonjour à tous. Je m'appelle Cyril Rustam, je suis conseiller pédagogique à la commission scolaire de Laval et j'ai la chance de travailler avec mes collègues du Récit. Donc, je me nomme Jean-Félix Giguère-Grou, conseiller pédagogique Récit FGA pour la région des Laurentides. Et je peux parler à sa place, donc Marie-Ève Sainte-Croix, qui est aussi avec nous dans notre équipe, donc qui est conseillère pédagogique numérique Récit pour tout le secteur francophone. Alors, bonjour tout le monde. Mon nom, c'est Marie-Josée Biveau. Je suis conseillère pédagogique numérique au Récit FGA pour la région de la Mauricie. Bonjour, moi, c'est Sylvain Mongeard. Je suis conseiller pour le Récit pour la FAD en FGA. Sans plus tarder, je laisse la parole à Marie-Josée qui nous explique l'ordre du jour. Comme vous voyez présentement, on va avoir deux parties à la présentation. Dans la première partie, nous allons vous présenter un cadre d'analyse avec deux outils. Par la suite, nous allons faire la présentation de l'outil d'exploration dans Miro. Ensuite, vous allez rentrer en activité, donc vous allez faire une exploration, une réflexion et des discussions autour d'une seule fonction tutorale. Nous allons prendre une pause, une minime pause de dix minutes. Nous allons revenir par la suite en plénière. Nous allons vous proposer une démarche avec des témoignages. Ensuite, avant de terminer, nous allons vous présenter nos ressources et notre accompagnement pour l'année prochaine. Et nous aurons une période de questions. Alors, avertissement. Nous vous présentons en partie deux une proposition de démarche pour faire l'analyse de votre service de formation à distance. Nous faisons aussi des témoignages qui résultent d'un vécu autour de cette démarche, ça dans différents milieux. Donc, il est important de réaliser que chaque milieu est différent. Donc, ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, il va falloir que vous preniez soin de l'adapter à vos réalités respectives. Donc, ce n'est pas un modèle qui est unique, c'est un modèle qui s'adapte. Donc, en gros, comme le disait ma collègue, aujourd'hui, vous allez manipuler et expérimenter un modèle qu'on souhaite que vous pourriez réutiliser et l'appliquer dans vos milieux respectifs. Notre invitation, tel que vous l'avez reçue, dans le fond, c'est de regarder les fonctions tutorales, donc à travers six angles de réflexion, pour répondre à quelques questions pour revoir certaines pratiques. Donc, déjà de voir qu'est-ce qui existe en ce moment, qu'est-ce qui est mis en place, qu'est-ce qui pourrait être mis en place, et aussi y établir différentes échelles de priorité. Donc, en gros, comment on peut mieux accueillir les élèves, comment on peut organiser efficacement les équipes, comment on peut mettre des stratégies d'apprentissage qui sont justement plus adaptées à la formation à distance, comment mettre en place des technologies, comment bien utiliser les technologies, comment faire ou adapter des relations justement à travers la distance, et bien entendu, avoir des stratégies d'évaluation. On n'a pas nécessairement réponse à toutes ces questions, par contre, avec tout ce qu'on est en train de matérialiser en ce moment, c'est au moins des pistes pour arriver à des bonnes réponses. Alors, sans plus tarder, je laisse la parole à Cyril. Oui, merci. Donc, comme le disait Jean-Félix et aussi Marie-Josée, en fait, on va vous faire vivre une activité principale dans notre atelier d'aujourd'hui qui va vous permettre d'explorer une des fonctions. Mais en fait, c'est une fonction parmi les six que vous voyez actuellement à l'écran à droite, six fonctions qu'on appelle tutorales. Je vais rapidement passer en revue ces fonctions. Il y a l'accueil et l'orientation, donc on va se concentrer un peu plus sur l'aspect d'accueillir les apprenants, de leur présenter l'information qui est pertinente au niveau du service de formation à distance, de s'assurer de la cohérence aussi de l'information qu'on leur propose dès le début. La fonction organisationnelle qui, elle, vraiment se penche un peu plus sur les aspects de « est-ce que je connais bien ma clientèle ? Est-ce que je connais bien leurs besoins, leurs contraintes ? » Est-ce qu'on va toucher tout l'encadrement, les modalités d'encadrement, au niveau des tâches des membres de l'équipe ? Et aussi, un point très important, la formation d'une équipe collaborative qui va pouvoir travailler à toujours améliorer le service. Donc, l'organisationnelle, c'est vraiment une fonction qui va permettre de garder les mains puis d'organiser le service. Au niveau de la fonction pédagogique, c'est les rôles et les responsabilités de l'enseignant. Elle porte bien son nom. Au niveau du matériel qui est utilisé en formation à distance, des tâches qui sont posées auprès des élèves pour les motiver et développer leur autonomie. Donc, la fonction pédagogique tourne autour de ces sujets-là. La technologie touche vraiment la gestion numérique, à la fois, on va dire, du portail d'information, par exemple, qu'on met en place pour pouvoir présenter le service, le mettre en valeur, mais aussi les communications, tout ce qui touche la communication, qu'elle soit synchrone ou asynchrone, tout ce qui touche les apprentissages et la gestion des rétroactions, puis toujours d'un point de vue gestion numérique de ces choses-là. Et bien entendu, ce qui est arrivé avec le plan numérique, c'est-à-dire le soutien au développement de la compétence numérique qui est très important, autant pour les apprenants que pour les membres de l'équipe de formation à distance. Ensuite, on a les deux dernières. La relationnelle, souvent, quand tu en parles, je la présente un peu comme le fluide qui relie toutes ces fonctions tutorales-là. Le but, c'est de maintenir une présence dans la distance, de développer un lien durable avec les apprenants. Comment on s'y prend ? Et l'aspect évaluatif avec la fonction évaluative, où on se penche sur l'évaluation en aide à l'apprentissage, qui mène à l'évaluation de sanctions en passant par toutes, on va dire, mettons, les rétroactions. Comment on fait ça ? Comment on tire parti de la formation à distance pour faire ça d'une manière très efficace pour les élèves ? Donc ça, c'est notre modèle. L'avantage de ce modèle, c'est qu'il est structurant. Quand on passe à travers chacune de ces fonctions-là et de leurs responsabilités clés, en général, on n'oublie pas grand-chose dans l'analyse du service qu'on fait. Les responsabilités, ce sont en fait celles que doit assumer un service, celles que doit assumer un service de formation à distance pour s'assurer que les apprenants de ce service réussissent. Parce qu'en fait, c'est ça notre but, faire réussir l'ensemble de nos apprenants. Donc, six fonctions, un certain nombre de responsabilités clés pour faire réussir nos apprenants. Pour s'approprier ce modèle, c'est un peu l'objectif aujourd'hui. On va vous proposer un outil qui permet de s'approprier ce modèle-là, seul ou en équipe, et un outil qui permet après de soutenir la réflexion autour d'un service de formation à distance qu'on analyse grâce à ce modèle. Avant de présenter l'outil, c'est vrai qu'on passe au témoignage de nos deux. C'est ça. Donc là, on arrive au témoignage maintenant. Excuse-moi. Je te fais totalement confiance. Alors, voilà, on a deux personnes qui se sont portées au jeu pour justement nous partager leur expérience. Donc, ce sont deux gestionnaires. Donc, Patricia Mani, du ECS de l'énergie. Ce que j'ai aimé, ce qui m'a séduite dans les fonctions tutorales, en fait, c'est qu'enfin, on a un outil précis qui détaille les rôles et responsabilités de chacun des membres du personnel qui intervient auprès des élèves dans leur parcours, que ce soit au début du parcours de formation jusqu'à la fin du parcours de formation, et tant pour le personnel administratif que pour les enseignants. J'ai aussi aimé parce que ça s'applique aussi bien en formation à distance que pour les élèves en fréquentation. Donc, ce qui est essentiel, selon moi, pour que ça fonctionne, les fonctions tutorales, l'implantation des fonctions tutorales dans un centre, c'est vraiment la concertation de l'ensemble du personnel. Il faut qu'il y ait des rencontres fréquentes avec présence de la direction parce qu'on parle vraiment d'un changement de culture. Puis aussi, on veut que les fonctions tutorales, ça permet à l'élève d'évoluer dans un milieu cohérent, un milieu dans lequel il va sentir que tous les intervenants travaillent dans le même sens pour assurer sa réussite ou pour lui donner, en tout cas, tous les outils nécessaires à sa réussite. Pour y arriver naturellement à cette cohérence-là, il faut qu'il y ait beaucoup d'échanges et de rencontres entre les membres du personnel et avec la direction, naturellement, pour que chaque membre du personnel ne travaille pas en silo et connaisse minimalement ce que fait l'autre membre du personnel pour que l'élève, au bout du compte, sente qu'il y a toute une organisation qui avance ou travaille dans le même sens que lui. Donc, avant de passer la suite du générique, on va aller regarder le deuxième témoignage. Je fais un petit retour en arrière, nous, de notre côté, quand les enseignants m'ont approché pour qu'on regarde ensemble de quelle façon on pouvait améliorer notre service FAD pour mieux répondre aux besoins des élèves. C'est sûr que moi, de mon côté, je regardais le service FAD avec toutes ses facettes. Et puis, je vais être honnête, je ne savais pas exactement par quel bout commencer. Donc, quand je suis tombé sur la formation, avec les fonctions tutorales, les ateliers qui ont été donnés en lien avec les après-cours, ça m'a guidé, ça m'a aidé. Donc, les fameuses fonctions facilitent l'approche pour aller décortiquer la FAD en six morceaux. Puis, après ça, me permettre, avec les enseignants, avec les rencontres qu'on est en train de faire, de découper en morceaux différents qui se redécoupent ensuite encore avec les responsabilités. Donc, ça facilite mon travail, mais ça facilite surtout le travail d'équipe pour guider nos actions, pour vraiment se diriger vers les fonctions une par une. Donc, j'étais allé chercher l'ensemble du personnel qui est touché par la FAD, de près ou de loin. On oublie souvent mes secrétaires à réception, mes conseillers en orientation, mes conseillers pédagogiques aussi. Donc, j'ai essayé. Puis, pour chacune des fonctions, ce que j'ai décidé de faire, c'est de prendre des personnes différentes. Donc, pas nécessairement avoir l'ensemble de l'équipe pour que les travaux avancent mieux. J'étais allé chercher au moins une de chaque corps, chaque équipe, chaque corps d'emploi à chacune des rencontres pour avoir des points de vue différents aussi, en gardant mon noyau de mes principaux enseignants de la FAD. Ça a été pertinent, puis ça a apporté des visions différentes plutôt que les visions seulement des enseignants qu'ils vivent au jour le jour. Mais le reste de l'équipe aussi, ça peut être pertinent de voir leur point de vue. On a vécu deux fonctions tutorales jusqu'à maintenant. Ça a été des belles rencontres, des rencontres où il y a eu des échanges, vraiment des échanges sincères, des échanges entre les participants. Juste les rencontres elles-mêmes, on fait grandir l'équipe, puis on fait progresser notre vision. Mais en plus de ça, on s'est donné des devoirs après parce qu'on s'est permis de rêver dans ces rencontres-là. Puis il y a déjà des choses qui ont découlé à court terme de ces rencontres-là, puis d'autres choses qu'on se garde comme vision qui sont plus à moyen terme, puis qu'on va poursuivre dans notre développement. Mais déjà, on a plusieurs choses qui ont changé en lien avec ces rencontres-là en dedans de quelques semaines. Voilà, Cyril, à toi, à la parole pour la suite. Donc, je vais rebondir justement rapidement sur ce qui vient d'être dit. On comprend ce que Jean-Félix disait au début, l'orientation de l'atelier d'aujourd'hui, qui est plus orientée, on va dire, tournée vers les gestionnaires, parce que justement, ce qui est important pour le modèle des fonctions tutorales, c'est l'équipe, l'équipe de formation de la distance. Et donc, il faut pouvoir organiser cette équipe-là et guider cette équipe. Alors, pour les deux outils qu'on va partager avec vous aujourd'hui, il y en a un premier qui permet de s'approprier le modèle des fonctions tutorales de façon graduelle, donc d'aller explorer chacune des fonctions tutorales. Vous remarquez ici la petite fleur à gauche, où chaque pétale a une couleur en particulier qui correspond aux fonctions tutorales, et Jean-Félix va vous faire une visite guidée juste après. Et un deuxième outil, qui est la grille d'analyse pour le portrait d'un service FAD, qui est en fait, on va dire, un tableau dans lequel on reprend toutes les responsabilités clés avec des questionnements pour chacune, pour aider une équipe de formation à distance à se poser les bonnes questions, ou au moins des questions de départ pour faire avancer la réflexion. Donc, c'est vraiment un outil très pratique, et on va avoir quelques témoignages justement sur son utilisation dans la deuxième partie de l'atelier. Ce qui fait que sans plus tarder, moi, je proposerais qu'on s'en aille dans l'outil d'exploration du Miro pour voir un peu comment il est organisé, parce que dans l'activité qui va suivre, c'est justement dans cet outil-là que vous allez travailler. Donc, Jean-Félix. Oui, alors, bon, j'ai fait ma visite guidée, donc j'ai déjà été ça dans une autre vie guide touristique. Donc, il est à moi de vous présenter ce vaste monde qui est dans le fond l'utilisation d'un outil qui s'appelle le Miro. Pour ceux qui sont plus ou moins familiers avec cet outil-là, si vous avez à faire un comparatif, c'est un peu comme l'utilisation de post-it, mais boosté au stéroïde. Donc, l'expérience que vous en aviez quand vous étiez en présentiel avec vos enseignants, avec le personnel ou les gens qui sont vos collaborateurs. Donc, c'est vraiment un outil qui permet de dynamiser les présentations et surtout de permettre justement un peu plus de participation. Donc, incessamment, je vais vous donner accès à cela, mais avant que vous exploriez par vous-même que ça devienne un peu pellemette, j'ai quelques instructions à vous donner. Donc, en premier lieu, vous voyez au cœur de la fleur ici, je vais justement suivre mes notes pour être sûr que je ne vous égare pas non plus. Donc, au cœur de la fleur, vous trouvez d'abord, bon, déjà une vidéo qui vous explique comment fonctionne la fleur. Donc, c'est un peu ce que je vais vous expliquer à l'instant, mais si jamais vous l'oubliez, on a les instructions qui vont vous être redonnées ultimement. On devrait vous donner accès éventuellement aussi à une copie de ce Miro-là pour que vous puissiez vous en servir dans vos équipes perspectives. Donc, à ce moment-là, vous allez pouvoir avoir cet outil-là et vous en servir. Mais on va y revenir ultérieurement. Donc, dans le cœur ici, vous avez les différentes fonctions tutorales et dans lesquelles, donc dans cette première branche ici, vous allez pouvoir avoir les différents, bon, d'une part, d'un premier coup d'œil et les différents impacts. Tout à l'heure, quand vous allez être en équipe, vous allez pouvoir regarder ces différentes pétales-là. Et à ce moment-là, on vous invite à regarder surtout cette première fonction. Ça nous permet d'avoir vraiment un regard global de qu'est-ce qu'on parle, de quoi parle, dans le fond, cette fonction tutorale. Ensuite, dans le deuxième niveau, vous avez des vidéos. Vous avez des éléments qui sont à la fois audiovisuels, des éléments interactifs, des documents et aussi des accès au site web qui vont vous permettre d'en savoir un peu plus. Donc, déjà d'aller accéder vers plus de détails sur chacune des fonctions tutorales, notamment en ayant accès à des témoignages. Donc, on est en train de recueillir toutes les expériences qu'on est en train d'expérimenter avec plusieurs équipes, plusieurs écoles, plusieurs milieux. En fait, on est en train de répertorier plusieurs témoignages. Ensuite, lorsque vous allez dans l'extrémité de la pétale, vous avez des outils de discussion pour animer, ou du moins proposer des bonnes questions avec vos équipes respectives. Donc, à ce moment-là, on a des angles de discussion et bien entendu, la fameuse grille d'analyse avec les questions qu'on vous propose. En passant, juste pour vous le mentionner, chacune de ces fiches-là, dans le fond, sont là et c'est vraiment un élément qui est super intéressant. Vous n'avez pas besoin d'être des experts nécessairement de chacune des fonctions tutorales. Déjà, d'une part, d'avoir une bonne idée globale, mais chacune des questions qui sont posées ici devrait normalement vous permettre d'avoir un portrait adéquat de qu'est-ce qui est mis en place, qu'est-ce qui pourrait être mis en place, et bien sûr, sur une échelle de temps, qu'est-ce qui pourrait être intéressant de planifier. Est-ce que tu voulais ajouter d'autres choses? Peut-être, oui, de dire que dans la même grille, il y a des questions, mais il y a aussi ce qu'on attend chez les élèves et ce qu'on attend chez les apprenants, en fait, on le retrouve dans le petit texte qui est en dessous. Donc, ça illustre des fois quand une question peut paraître un peu obscure au départ, mais l'impact chez les apprenants est disponible dans le premier niveau de chaque pétale. Donc, vous allez pouvoir en prendre connaissance en explorant le pétale. Vous allez l'explorer de l'intérieur vers l'extérieur. Donc, au début, dans les impacts, vous allez voir un peu ce qui est attendu chez les apprenants lorsqu'on traite de cette fonction tutorale. Donc, il faut vraiment y aller de l'intérieur vers l'extérieur et dans l'activité qu'on va vous proposer, vous allez vraiment avoir le temps, en fait, de consulter surtout le premier niveau de votre pétale parce que vous allez être affecté à une fonction particulière. Voilà. C'est tout. Excellent. Donc, on s'apprête à vous donner accès à justement un miro. Vous allez être attribué au hasard à une fonction tutorale. Donc, grosso modo, nous avons six fonctions tutorales comme vous allez pouvoir le voir. Donc, il va y avoir six équipes. Donc, c'est aléatoirement. Vous allez vous retrouver dans une sous-salle. Donc, après mes explications, vous allez avoir accès à un lien de miro. Donc, exemple, je suis affecté à l'équipe 1. Donc, vous allez vous retrouver là-dessus. En passant, le miro, il y a une fonction de zoom in, zoom out pour ceux qui sont familiers. Sinon, vous avez aussi la possibilité, ceux qui sont familiers avec les jeux vidéo, peut-être que vous avez des jeunes ou vous avez été jeunes vous-même et joué à des jeux vidéo. Il y a un petit tableau sur le côté, en bas à droite, avec un zoom. Donc, à ce moment-là, vous pouvez l'utiliser pour pouvoir zoomer. Ici, il y a la fonction « Select ». Mais si vous recliquez sur la fonction « Select », vous pouvez aussi toucher et manipuler les différentes sections du tableau. Et chaque post-it qui sont ici à votre disposition sont des éléments interactifs. Donc, à ce moment-là, vous allez pouvoir inscrire certaines informations. Suivez-moi bien. Donc, vous avez un temps qui vous est imparti pour chacune des étapes. Et ultimement, lorsqu'on aura terminé l'ensemble des étapes, vous devriez avoir vu, en petits groupes, une fonction tutorale, établir les enjeux et avoir commencé un peu un prototype ou avoir quelques réflexions, partager quelques réflexions. Donc, l'étape 1, il est fortement suggéré de n'avoir qu'une seule personne qui prend des notes. Parce que, bon, comme vous voyez ici, vous avez toutes les étapes. Donc, si un animateur n'est pas présent avec vous, vous pouvez quand même suivre juste les étapes, mais je vous les explique grossièrement. Donc, pour démarrer la réunion, vous pouvez prendre un petit temps pour vous présenter. Mais vous avez cinq minutes pour, à ce moment-là, avoir un gardier du temps. Donc, vous pouvez écrire son nom. Donc, simplement, à cliquer dans le post-it et écrire votre nom. Alors, on a besoin aussi de quelqu'un qui va attribuer les droits de parole. Et une personne qui va être considérée comme étant un ou une secrétaire, dans le fond, la personne qui va à la fois partager son écran et aussi qui va écrire dans les post-its. Sinon, ça pourrait créer un peu de confusion. Donc, à ce moment-là, tout le monde peut contribuer. Donc, on va essayer de s'arranger que la personne qui soit nommée secrétaire partage son écran. Donc, vous allez être une seule vision, si on veut, par équipe. Ça va être beaucoup plus facile. Et bien entendu, une personne qui va être nommée porte-parole pour pouvoir revenir sur les réflexions de vos équipes respectives durant la partie plénière. Donc, il va pouvoir faire un résumé de qu'est-ce que vous avez discuté en sous-groupe. Donc, ça, c'est l'étape 1, cette étape d'assignation de tâche. L'étape 2, un peu comme on vous l'avait dit, donc vous avez à peu près une dizaine de minutes pour pouvoir explorer la branche. Là, on vous suggère la pétale, le pétale, pardon, de la première partie du pétale, dans le fond, pour pouvoir explorer en gros de quoi il s'agit. Si jamais vous êtes très avancé et que vous avez une bonne idée de chacun de ces aspects-là, vous pouvez passer aux vidéos. Mais on vous suggère fortement de prendre quand même pour ces dix minutes-là pour avoir une idée globale de quels sont les aspects qui touchent la fonction que vous avez imparti. Dans la troisième partie, bien là, ça va être la partie collaborative. Donc, ça va être la partie dont vous êtes les héros, pardonnez-moi. En ce moment-là, donc c'est là où le rôle du ou de la secrétaire va être important, c'est que vous allez faire se ressortir les enjeux auxquels vos milieux font face. Là, en ce moment, on est dans la fonction accueil-orientation, mais ça va être justement différent en fonction de chacune des sous-fonctions. En gros, vous allez faire ressortir plusieurs enjeux et en équipe, vous allez devoir en choisir trois. Donc, à ce moment-là, une fois que vous allez avoir choisi les trois enjeux qui vous apparaissent les plus pertinents ou les plus importants, selon votre groupe, on s'entend, on est en train de faire du modeling avec vous, c'est ce qu'on souhaite que vous fassiez aussi dans vos milieux respectifs. Donc, une fois que vous allez avoir vos trois enjeux, vous allez pouvoir les réécrire ici à l'étape 4. À ce moment-là, vous allez regarder chacun de ces enjeux-là. Peut-être que vous pourrez vous subdiviser en sous-groupe pour penser à chacun ou sinon prendre quand même le temps de réfléchir en grand groupe, libre à vous de trouver le fonctionnement qui vous conviendra. Ceci dit, pour chacun des trois enjeux, encore une fois, dans un aspect post-it et brainstorming, donc pour l'enjeu 1, exemple, vous allez avoir à penser à quelles sont les actions à prioriser pour répondre à l'enjeu 1. Quelles sont les personnes qui pourraient être attitrées à répondre à ce travail-là? Qui pourraient être pertinents pour réfléchir et pour pouvoir avoir certaines tâches ou certaines actions qui pourraient être pertinentes? Et bien entendu, quels sont les impacts attendus pour la réussite des apprenants ou de la culture de vos milieux une fois que les actions seront réalisées? Essentiellement, on estime que toute cette activité-là devrait prendre à peu près une cinquantaine de minutes, mais vous n'hésitez pas. Dans le fond, nous, l'équipe, on va se promener. On devrait, dans le fond, vous serez dirigés aléatoirement dans les différentes équipes. Mes collaborateurs et moi vont se faire un plaisir de passer dans vos salles, vous offrir des boissons chaudes, c'est une blague, et vous offrez assistance, bien entendu. Donc, voilà. Cyril, est-ce que tu veux faire un récapitulatif de tout cela? Oui, peut-être très, très rapide. À savoir, on vous envoie dans les sous-salles, donc vous allez connaître de facto votre sous-équipe. Et là, vraiment, la première étape, c'est de se donner des rôles. Ça, c'est important, de savoir qui est le secrétaire, qui est le porte-parole, etc. Puis ensuite, individuellement, vous allez explorer le premier niveau de votre pétale et pour ensuite identifier des enjeux associés à cette fonction tutorale-là dans votre milieu, partager ces enjeux-là, identifier trois enjeux, et ensuite vous dire, OK, par rapport à cet enjeu, si j'ai une action à poser, quelle serait cette action? Quelles seraient les personnes associées à cette action ou les ressources, même, on peut élargir, et les impacts que je m'attends en ayant, je dirais, mis en place cette action-là. Donc, c'est vraiment une réflexion. Et là, c'est de la discussion qu'on veut à l'intérieur de chaque sous-équipe pour, justement, identifier ces actions, ces ressources et ces impacts-là. À la fin, dans le retour, on va présenter la partie du bas qu'on voit actuellement, c'est-à-dire les trois enjeux, et certaines, pas toutes, mais certaines des actions des personnes, ressources et des impacts visés. Rapidement, il y aura un cinq minutes par fonction dans le retour pour présenter ces éléments-là rapidement. Vous allez t'acheminer au hasard dans une sous-salle et vous allez voir dans le chat, il va y avoir les différents liens pour les miro en question. Oui, bien, donc, c'est ça. On commencerait peut-être par la première équipe qui était dans l'accueil et l'orientation. On va y aller rapidement, étant donné qu'on a cinq minutes par équipe. Donc, il faudrait un gardien du temps pour qu'on reste dans nos temps, justement. Donc, de simplement revenir sur les trois enjeux que vous avez identifiés, avec peut-être nous faire un peu part de vos réflexions, que ce soit au niveau des actions que vous avez décidées de mettre en place, des personnes, ressources ou des impacts. Donc, essayez de faire une petite synthèse rapide des éléments importants de vos discussions pour chacun des enjeux. Donc, je ne sais pas si le porte-parole de l'équipe de l'accueil et l'orientation pourrait prendre la parole, justement. Oui, alors, jetez le porte-parole. Est-ce que vous m'entendez bien? Très bien. Bonjour, Anthony. Bonjour, Cyril. Alors, je veux lever mon chapeau à l'équipe qui a participé avec moi à l'identification des actions des personnes, etc. C'était une belle équipe et on a eu des beaux échanges. Donc, est-ce que j'y vais avec la présentation des trois enjeux? Oui, je t'ai affiché le premier, mais si tu veux commencer par un autre, il n'y a pas de problème. C'est comme ça. Ça marche. Ça marche. Donc, au niveau des trois enjeux, le premier enjeu qu'on a identifié, c'est l'enjeu ARH au niveau des fonctions d'accueil. On a eu plusieurs discussions concernant les différents enjeux, mais on a ressorti trois enjeux qui regroupaient les différents enjeux qui avaient été nommés. Donc, l'enjeu des ARH, on parle du recrutement qui est difficile tant au niveau du personnel de soutien que le personnel enseignant. Et les actions à poser pour ces enjeux-là, la confection de tâches alléchantes, s'assurer d'informer sur le soutien qui sera offert au personnel, former le personnel enseignant, présence versus FAD, et la réorganisation des tâches du personnel de soutien. On est dans une réalité changeante. Il faut s'adapter. Parfait. Au niveau des personnes que vous aviez identifiées? Bon, les personnes, c'est sûr qu'on parle toujours de l'équipe FAD. Donc, on a la direction en lien avec l'équipe de soutien. On a les CP. Ça revient dans chacun des trois catégories. Donc, c'est pas mal ça. Professionnel, professeur et direction. Puis de créer, donc de poser ces actions-là, votre objectif? Bien, le premier objectif, ça serait meilleur service aux élèves, je pense. Puis, au niveau aussi, là, d'un autre impact qui avait été identifié, c'est assurer que le personnel recruté sera outillé pour répondre aux besoins. OK. Parfait. Puis une tâche alléchante, c'est quoi? Bien, si on parle des, pour de vrai, c'est une vraie question. Si on parle pour les enseignants, bien, c'est peut-être une proportion différente au niveau de la tâche éducative. Un peu plus de suivi, un peu moins de cours magistraux. Lorsque, de notre côté, lorsque les enseignants ont goûté à ça, ils ont de la misère à revenir en arrière. Donc, c'est quelque chose qui peut être positif. Parfait. Deuxième enjeu. Alors, l'enjeu infocommunication. Alors, pour les actions à poser, bien, ici, là, juste pour en dire un peu plus, c'est au niveau de mettre en place, là, vraiment, toute une plateforme de communication, puis aussi d'avoir des communications significatives, puis au bon moment, avec les élèves au niveau de l'accueil. OK. Donc, clarifier les procédures de communication avec les élèves au niveau du personnel soutien et du personnel enseignant. La création d'outils pour informer les élèves sur le service. Rassembler toutes les informations dans un seul lieu. S'assurer que dès la première journée, l'élève aura accès à son courriel. Ça, c'est un enjeu, là, qui est rencontré dans plusieurs centres de service scolaire. Peux-tu grossir un peu, Cyril, ça vient un peu. Oui, là, je suis rendu que je ne peux plus plus que ça, là. Mais là, tu vois. OK. Oui, je vois un peu. Transmettre l'information à l'élève avant son début de formation, ou avant son début de fréquentation sur son courriel personnel. Explication du processus pour courriel CSS. Donc, c'est vraiment d'utiliser les deux courriels pour pouvoir avoir une information un petit peu plus fluide, là, au départ, comme le courriel CSS n'est pas toujours actif à temps. Donc, des rencontres, bien sûr, les rencontres élèves, personnels de soutien, des rencontres aussi équipes, pour mieux s'arrimer. Et s'assurer que la FAD est le bon service, Cyril, il faut avoir que tu bouges ta souris. Je ne sais pas s'il y a quelque chose d'écritant sur... Voilà, pour l'élève. Parfait. À l'équipe, bon, on répète, direction CP. On a mis CO ici, là, qui est, je pense, qui peut être aussi une bonne aide, enseignant et soutien. Parfait. Au niveau, donc, des impacts? Alors, ça donne des élèves mieux informés, plus motivés, plus rapidement fonctionnels. Ça donne des mises en action plus rapides et ils sont mieux dirigés dans leur formation. Parfait. Ensuite, troisième enjeu... OK, je fais ça vite. Enjeu administratif, super important. Alors, c'est important qu'on mette des procédures en place pour mieux effectuer le travail qui vient s'ajouter par rapport à nos élèves à distance, qui sont une clientèle différente que notre clientèle présentielle. OK, donc un aspect un peu plus administratif. Pour respecter le temps de tout le monde, on va passer à l'équipe, à la deuxième équipe. Merci beaucoup, Anthony. Merci. Deuxième équipe. Qui était le... Ah oui, qui était le porte-parole, en fait, je sais, là. Voyons, Cyril, tu ne peux pas m'oublier. Karine, vas-y. Alors, nous, on va faire ça vraiment, vraiment résumé. Oui. Trois enjeux. Premier enjeu. On avait... Est-ce qu'on peut partir avec la vision, s'il te plaît, Cyril? Oui. Donc, on a discuté ensemble et on a identifié l'enjeu de la vision. Donc, l'importance d'identifier pour qui on veut développer un service de fard ou réfléchir au service de fard. Pourquoi? Pour quels objectifs? Pourquoi ces objectifs-là? On implique qui? Pour quelles raisons? Dans les... Est-ce que... Je passe aux actions. Si tu veux. Le sondage auprès des élèves, auprès des enseignants pour avoir une vision, obtenir leur regard sur le service. Et on avait aussi parlé de regarder au niveau de la flexibilité du service, comment ça pourrait correspondre aux besoins et à la réalité des élèves et des enseignants et de la structure organisationnelle pour nous aider à réfléchir sur notre vision et nos objectifs. Et aussi, c'est important de définir les besoins de la clientèle, mais aussi les contraintes dans lesquelles on a à desservir cette clientèle-là parce qu'il faut aussi être réaliste dans ce qu'on peut proposer comme offre de service et que ça évolue dans le temps aussi. Donc, réfléchir de façon évolutive sur ces contraintes-là. Parfait. Au niveau des personnes à solliciter et à impliquer, on avait nommé la direction, on avait identifié les enseignants, on avait identifié les apprenants, bien sûr. Puis, je m'étais pris en note, Cyril, peut-être, au niveau des conseillers pédagogiques aussi, pour réfléchir au niveau de la vision et des objectifs. Oui, puis de façon générale, je me souviens que vous aviez dit qu'il y avait finalement, dans tous ces sujets-là, l'équipe élargie était importante malgré tout. Les rôles, les personnes revenaient, en fait, comme telles. Donc, vas-y, continue. Donc, on peut passer au deuxième enjeu. Le deuxième ou le premier? Le premier pour toi, le deuxième. Parfait. Donc, on a identifié l'enjeu des attentes au niveau des compétences numériques chez les enseignants, chez les élèves. Par notre partage d'expérience, on se rendait compte que ça pouvait être une problématique et un élément à considérer dans l'offre de services. Donc, au niveau des actions, c'était d'utiliser une forme de sondage ou une démarche de quai de données pour identifier les capacités numériques du milieu, les besoins de développement, les besoins aussi en termes de ressources matérielles, de mettre en place des formations en lien avec les demandes et les besoins qui sont exprimés. Donc, on avait ces deux volets-là, identifiés, puis ils venaient soutenir. Parfait. Dans les personnes impliquées, on avait la direction, les conseillers du récit, conseillers pédagogiques, et on avait identifié pour un des centres, entre autres, le rôle d'un des techniciens qui était impliqué dans l'accueil des élèves et dans le soutien au niveau des compétences numériques chez les élèves. Parfait. J'ajouterais peut-être le réapo aussi, de façon, on ne l'a pas mentionné, mais pour les centres qui ont accès à un réapo, ça devient une ressource très intéressante à l'interne. Parfait. Puis moi, je préciserais qu'on est vraiment au niveau des attentes ici par rapport aux enseignants puis aux apprenants au niveau technologique, parce que dès qu'on rentre dans le côté plus du contenu des formations puis du développement de la compétence numérique, on est plus dans la technologique comme fonction. Oui, je trouve que le réapo a un regard intéressant sur ce vers quoi on pourrait aller puis qu'est-ce qui est en place actuellement puis c'est quoi l'écart ou en tout cas, bref, encore trois points au niveau technologique. Parfait. Et ensuite, on avait le troisième enjeu. C'était l'enjeu de la réflexion puis de l'accueillette de données pour en venir à une amélioration continue de l'offre de services. Donc, on a parlé de la vision des objectifs qu'on se donnait, mais de ça découle des indicateurs. Donc, comment définir ces indicateurs-là, comment les prioriser, mais aussi comment se donner une structure à l'interne pour s'assurer qu'il y a des rôles et des responsabilités claires en lien avec ces indicateurs-là, le suivi, entre autres. Donc, définir et qui s'occupe de cogir les données et leur faire l'analyse. Donc, on avait identifié aussi cet élément-là. Tout à fait. Au niveau des acteurs, on a identifié certaines personnes pour finalement venir à la conclusion que ça concerne tout le monde. Il y a une séquence de gens qui sont interpellés, mais en bout de ligne, l'offre de services de formation à distance dans la direction des enseignants que les professionnels qui ont accès des fois à des informations ou qui ont des observations à partager. Les apprenants sont directement ciblés par cette offre de services-là. Puis, tout le soutien administratif qui a à répondre aux questions, à observer des situations, à contribuer en fait à toute l'évaluation puis à l'amélioration continue. Parfait. Merci beaucoup. On pourrait passer, est-ce qu'il y aurait des commentaires autres ou c'est correct? Parfait. Donc, dans ce cas, on pourrait passer, merci beaucoup Karine, on pourrait passer à la troisième équipe au niveau de la fonction pédagogique. De notre côté, on a eu des échanges vraiment intéressants et pertinents. Ce qui fait qu'on a peut-être passé moins de temps, je suis impressionné des autres équipes, la quantité de travail qu'ils ont fait. Sinon, je pourrais peut-être mettre ça aussi sur le dos de notre secrétaire qui... C'était moi, c'était moi le secrétaire, évidemment. Donc, on a identifié trois enjeux. On revenait souvent, on avait beaucoup d'enjeux puis on avait de la mesure un peu à déterminer de les trois principaux. On est allé avec celui-là qui était l'accompagnement des élèves HDA, donc nos élèves qui sont en difficulté d'adaptation, d'apprentissage. Puis aussi, pour ce qui est de la mise en place des mesures d'adaptation, on voyait que c'était un enjeu à ce niveau-là. Donc, dans les actions qui sont ressorties dans certains centres, il y a des places où ils ont mis des endroits, des équipes de support psychosocial, où ce qui revenait aussi souvent, c'est que dans le fond, les élèves en FAD avaient accès aux mêmes services que ceux au centre. Ça répond à une partie du besoin, mais clairement, c'est pas ça qui répond à 100 % à ce besoin-là. On aimait qu'il fallait garder des traces aussi pour justement la mise en place des dites mesures d'adaptation, ce qui est aussi presque un enjeu à lui-même, le fait de garder des traces quand c'est à distance. Donc, on a eu des discussions, surtout sur celui-là en plus, le plus longtemps. Donc, on n'a pas de solution simple pour un enjeu aussi important qu'il y ait de l'accompagnement de ces élèves-là. Donc, comme je vous disais, on a arrêté là, on a eu des discussions tournées autour de ça. Pour le prochain, on avait l'enjeu de persévérance. Ça, c'est pas un secret pour personne. Nos étudiants en formation à distance, les taux de persévérance réels, à la limite, même les taux de succès, sont très, très faibles, presque peu à un rang. On n'est même pas allé les nommer, mais on se comprenait tous dans le groupe quand même avec cet enjeu-là. Donc, on n'a pas eu le temps de le développer plus, mais c'est un de nos enjeux qu'on trouvait quand même assez important en formation à distance. Oui, puis si je me permets, c'est l'objectif aussi de cette fonction-là, c'est développer la persévérance et l'autonomie des élèves comme tête. Oui. Et puis, on avait le soutien aux enseignants qu'on trouvait important. C'est différent dans chaque milieu, mais quand même, nos enseignants FAD, des fois, surtout quand ils sont 100 % FAD, il y a même un milieu dont le mime, les enseignants FAD sont eux-mêmes à distance aussi, travaillent de la maison, ce qui fait que de ne pas les inclure le plus possible. Donc, le soutien qu'on offre à nos enseignants FAD aussi était un enjeu. On aurait pu en parler pendant trois heures pour développer des moyens, mais on a manqué de temps à la fin. Donc, c'était ça de notre côté, nos principaux enjeux. OK. C'est parfait. Merci beaucoup. Donc là, on s'est rendu à l'équipe 4 sur la fonction technologique. En fait, bon, le premier enjeu, c'était le développement des compétences chez les élèves et chez les membres du personnel. Donc, il y avait à mettre en place des tutoriels vidéo pour les orienter, leur permettre de mieux s'orienter, prendre le temps de présenter et d'expliquer les outils technologiques utilisés. Donc, l'élève, quand il rentre, on l'accueille, etc. Il faut s'assurer qu'il y a quelqu'un qui fasse ce suivi-là, ce lien-là, et s'assurer que les membres du personnel et les élèves ont les outils nécessaires pour que ça fonctionne. Ce qui nous amenait à les membres... On peut tasser l'écran. Donc, qui étaient les personnes impliquées? Il y avait les enseignants, les conseillers pédagogiques, les membres du récit, les conseillers récit. On a parlé d'enseignants leaders. Nous, ici, on appelle ça des responsables de matière. Ça dépend des appellations. Et le service SARCA au complet. Donc, à la fois le conseiller SARCA ou la conseillère SARCA, mais aussi le personnel administratif qui entoure le service d'accueil. Les impacts. Bon, c'est... On veut s'assurer que l'information soit claire et facile à utiliser et aussi disponible pour les élèves. L'impact aussi, c'est que les élèves vont être mieux outillés, seront plus... On pense qu'ils vont être plus motivés et on cherche à éliminer les embûches afin que le service soit fluide et facilitant pour l'élève. Notre deuxième enjeu était de développer la communication. Donc, la création, exemple, d'une fiche de suivi des élèves en FAD qui est accessible à l'ensemble des enseignants puisque l'élève pourrait se connecter avec un enseignant plutôt qu'un autre dépendamment de sa disponibilité. Ce qui donnait les gens qui étaient... Là, on avait arrêté là parce que, bon, en fait, c'est les enseignants, etc. Ça fait que l'impact, c'est d'avoir une facilité d'accès pour l'élève lorsqu'il y a des questions. Et notre dernière priorité, c'était de développer la communauté d'apprentissage numérique et pédagogique pour s'assurer que tout le monde suit le même rythme et est à niveau en même temps à ce niveau-là. Mais on n'a pas eu le temps de développer ces éléments-là. Ça, j'imagine, c'était au niveau des enseignants ou c'était plus aussi pour... On incluait l'ensemble du personnel qui est impliqué dans le service de FAD? On n'a pas eu le temps d'en discuter. De développer. C'est très déterminé. Oui, puis je pense que ça va être relatif aussi à chacun des centres de formation parce que, dépendamment des modèles de l'organisation, ça pourrait varier. OK. Parfait. C'était ça. Merci beaucoup. Là, on serait rendu à l'avant-dernière fonction, la relationnelle. C'est moi qui est la porte-parole de l'équipe. Bonjour, Nathalie. Bonjour. Notre premier enjeu au niveau relationnel, c'est de faire acquérir l'autonomie numérique, donc que les élèves comprennent bien qu'est-ce que ça implique d'être à distance et s'assurer que c'est un bon service qui leur est offert, que c'est celui dont ils ont besoin d'impliquer. Là, je vous résume, je ne vous dirai pas les positifs, d'impliquer beaucoup les services complémentaires pour faire le suivi, le retour auprès des élèves après le début de la formation pour s'assurer que ça convient, qu'ils savent bien comment s'orienter dans tout ça et pouvoir faciliter ces communications-là. On parlait tantôt dans d'autres équipes de l'accès au courriel, que les élèves que ça fonctionne, qu'ils comprenaient et qu'il y ait un accès facilitant à cette formation-là. Dans les qui, dans les personnes, c'est sûr qu'il y a le CO, Sarka, les technopédagogues, quand il y en a dans les centres, les enseignants, bien évidemment. C'est l'histoire de toute une équipe pour bien définir ce service-là. Puis dans les impacts à ce niveau-là, bien c'est d'avoir plus de temps de qualité entre l'enseignant et l'élève parce que l'aspect technologique ou l'aspect compréhension du service et de ce que ça implique, ce sera bien établi avant de débuter pour que là, l'enseignant puisse justement mettre de la présence dans la distance. OK, parfait. Notre deuxième enjeu concernait les bris de communication, ce qui est compliqué dans la formation à distance, souvent c'est la communication avec les outils. On parlait de l'accès Internet, les outils que les élèves utilisaient. Est-ce qu'on peut déjà mettre les applications sur leur téléphone? Est-ce qu'on peut favoriser que la communication soit fluide, leur prêter du matériel? Mais il y a aussi la communication interpersonnelle entre les enseignants puis les élèves ou entre le personnel du centre puis les élèves. Donc souvent, ce qu'on entend des enseignants, c'est, bien, ça fait trois semaines que je n'ai pas une nouvelle, j'envoie des messages, je ne me réponds pas, mais de ne pas laisser tomber cette communication-là. On donnait comme exemple, quand c'est en présence, il y a beaucoup d'informels qui se font, on se salue dans le corridor, on prend des nouvelles, « Salut, ça fait un petit bout, je ne t'ai pas vu », alors qu'en distance, ça ne se fait pas. Cette spontanéité-là n'est pas présente, mais de continuer à envoyer des informations, de ne pas arrêter, c'est le rôle de l'enseignant de ne pas arrêter cette communication-là, puis de déculpabiliser l'élève s'il n'a pas remis les travaux, s'il n'a pas respecté les échéanciers, de lui dire, « Ce n'est pas grave, je ne te juge pas, tu n'auras pas de conséquences à ça. » C'est l'idée de la FAD, c'est que tu vas à ton rythme, donc de continuer de maintenir le lien de communication. On n'a pas rempli les autres colonnes pour les personnes et les impacts, mais c'est sûr que ça appartient à l'enseignant, la plupart de cette responsabilité-là. Le lien instantané, je n'ai parlé un petit peu dans la communication, d'essayer d'établir quelque chose de bienveillant, d'aller au-delà, d'aller vers l'élève, de s'assurer qu'il est bien, qu'il comprend, qu'il a les outils, qu'il continue à cheminer, qu'il ne lâche pas, de se soucier de l'élève autant qu'on s'en soucierait s'il était en présence. Ça, c'est un enjeu qui était important aussi pour nous. Merci beaucoup. En fait, j'ajouterais peut-être quelque chose par rapport à ce que tu as dit. L'élève est en FAD, donc finalement, l'important, c'est de développer une relation pour qu'il puisse justement avancer. Puis je mettrais ça en perspective avec l'organisationnel où là, on va définir des modalités d'encadrement des élèves qui vont un peu rentrer entre guillemets en conflit avec ces aspects-là du relationnel où des fois, il y aura quand même des contraintes à respecter malgré tout. Donc, c'est ce juste milieu qu'il faut trouver justement. Ça faisait partie de nos discussions d'aussi établir avec l'élève. C'est quand les moments, ce n'est pas un service 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, c'est un service adapté, mais avec des contraintes aussi. Donc, si l'élève s'attend qu'il va avoir des réponses à n'importe quel moment puis qu'il y ait une frustration par rapport à ça, il faut que ces indications-là, ces attentes-là ou ces contraintes-là soient claires pour pas que l'élève ait une perception différente du service qui lui est offert. Je pense que ça vient aussi dans la communication ou dans le lien bienveillant d'informer comme il faut l'élève du service qui lui sera rendu. Tout à fait, oui. La base d'une bonne relation, ça passe par la clarté au départ, exactement. C'est très important. Merci beaucoup. Et la dernière fonction tutorale qui n'est pas la moindre, la fonction évaluative, il y avait eu des petits problèmes techniques pour pouvoir écrire les différents enjeux et je pense que lorsque Richard a commencé le countdown, il n'y avait pas eu l'occasion de nommer le ou la porte-parole. Oui, je peux y aller attendre un petit peu. Dans le fond, on n'a pas beaucoup parlé du sujet qui était sur notre table. On a échangé par contre sur le changement, la formation à distance, la nouvelle vision et l'enseignant qui peut-être dans le passé qui était en formation à distance pouvait peut-être dire je vais attendre que l'élève me pose des questions et je vais répondre à ces questions quand il sera prêt ou selon ses besoins. C'est encore ça. Mais on se disait que probablement la formation à distance avec toute la technologie et toutes les possibilités qui s'offrent à nous maintenant, que l'enseignant va devoir faire une très bonne préparation avant de... Quand il va bien connaître ses élèves, ça va être la préparation. C'est l'enseignant qui va pouvoir avoir accès à tellement d'outils que l'enseignant va devoir vraiment connaître son apprenant et être... Même s'il ne l'a pas vu depuis quelques semaines, dire OK, la dernière fois, je l'ai vu. Dans le fond, ça va être vraiment une gestion de l'apprenant avec la formation à distance qui s'est toujours faite, mais vraiment de façon avec tous les outils exceptionnels qui existent. Et le défi, ça va être tout l'apprentissage va se faire en ligne, mais toute l'évaluation va se faire en centre, au centre. Alors, tu sais, dans le fond, idéalement, on pourrait passer éventuellement à l'évaluation en ligne et ça s'en vient, on le sait. Mais ça va être la transition entre toujours avoir tout fait en virtuel et vraiment la journée que tu te présentes et que tu te vends ton papier-crayon et le support. Ce n'est pas ton prof qui va te coacher dans la salle d'examen. Même si tu as établi un bon lien, c'est vraiment de bien préparer l'élève, bien essayer toutes sortes d'outils et de moyens pour qu'ils soient, qu'ils sentent prêts à passer à l'étape de l'évaluation. Oui, je vois, vous avez inscrit justement dans votre remue-méninge au niveau des enjeux l'aide à l'apprentissage, donc l'évaluation en aide à l'apprentissage qui, justement, comme tu le dis, quand on se retrouve en formation à distance, on n'est pas comme on est en présentiel, mais ça a ses avantages aussi. Donc, il faut aller chercher quels sont ces avantages-là pour aller booster, entre guillemets, notre aide à l'apprentissage pour y arriver. Et puis ça, ça demande vraiment de réfléchir parce que les outils qu'on a standards ne sont peut-être pas super bien adaptés. et puis les activités en fait aussi qu'on a déjà ne sont peut-être pas super bien adaptées à ce contexte. Donc, il y a une réflexion importante là au niveau de l'aide à l'apprentissage puis de l'encadrement des élèves dans ce contexte-là. Parfait. Je ne peux pas comparer l'enseignant à un DJ ou un VJ, mais presque, c'est selon les besoins. Puis, Mané, tu vas chercher un petit peu la chose que la foule veut avoir ou la personne veut avoir. Tu sais, dans le fond, ça ne sera pas statistique en tout cas comme tâche d'enseignement. Dans l'équipe de l'organisationnel, on avait eu une discussion par rapport à la flexibilité du service, à savoir en fonction de l'élève, qu'est-ce qu'on peut peut-être lui proposer comme latitude sur certaines modalités pour que ça réponde mieux à ses contraintes et autres. Donc, ça, c'est un aspect qui peut se retrouver par rapport à l'évaluation en aide à l'apprentissage. Qu'est-ce qu'on peut permettre à certains élèves ou qu'est-ce qu'on peut leur offrir de plus pertinemment pour développer leur stratégie et autres? Donc, oui, il y a du cas par cas, beaucoup. Il y a de la différenciation, beaucoup. Mais en même temps, il y a quand même une même direction que les élèves doivent suivre malgré tout pour arriver à passer leurs examens puis à réussir comme on l'espère. Parfait. Donc, je vais changer ma fenêtre de partage. je vais passer à une proposition d'une démarche d'analyse. Ce ne sera pas bien long. Pendant que tu fais ça, je remercie quand même tous les participants parce que ce n'était pas évident de se retrouver dans un nouvel outil comme on vous l'a proposé. Nous, on s'est posé la question longtemps. Est-ce qu'on se lance directement là-dedans ou pas? Est-ce qu'on leur fait vivre ça? Mais je pense que vous avez tous réalisé l'importance de se poser des questions et d'en discuter. Puis vous avez vu que ce n'est pas simple. Donc, quand on le fait avec sa propre équipe, ça peut prendre un certain temps, mais les outils qu'on vous propose sont destinés à, je dirais, structurer puis aider cette réflexion-là comme telle. C'est un peu ce que va vous présenter Jean-Félix actuellement. Excellent. Donc, je ne sais pas si vous avez été agréablement surpris avec l'utilisation du Miro. Personnellement, je trouve que c'est un peu basculé justement vers un mode post-it 2.0. Donc, juste vous donner une idée, on avait fait une procédure ou du moins une proposition de procédure qui est ici présente. Elle était en point form, donc à 1.1, à 2.2, puis tout ça. Et c'était un peu barbant, un peu lourd. Alors, justement, d'utiliser le Miro, ça permet de pouvoir correspondre à différents profils. Avant de regarder ça en détail, dans le fond, je vous avise qu'il s'agit essentiellement du fruit d'une réflexion. Donc, moi, personnellement, j'ai eu l'occasion d'accompagner trois centres de services scolaires, dans la réflexion, dans l'utilisation de la grille qu'on vous présentait tout à l'heure. Donc, cette fameuse grille qu'on voit tout petit ici présent, mais que je vais vous reproposer éventuellement. Et le fruit de ces différents apprentissages et expériences, dans le fond, m'ont servi à pouvoir écrire ce prototype-là de démarche que je vous encourage à utiliser peut-être au début de l'année prochaine. Comme on le disait en avertissement, ce n'est qu'une proposition, donc vous allez pouvoir en faire une adaptation à votre guise. Et à la fin de chacun de ces trois points-là, je vais inviter mes collègues Sylvain et Marie-Josée à partager un peu le fruit de leur vécu pour chacune de ces étapes-là. Donc, vous êtes prêts? J'imagine que oui. On y va. Donc, première étape, c'est d'avoir un portrait de la situation. Grosso modo, c'est d'abord et avant tout d'avoir le projet quand on est un gestionnaire ou une personne qui est responsable d'avoir cette vision-là, c'est essentiel, d'avoir l'entièreté de la vision. J'ai travaillé, entre autres, à Rivière-du-Nord avec une enseignante avec qui, justement, elle avait un projet bien spécifique et le fait d'utiliser cette grille, donc la grille d'analyse que vous voyez ici, a permis de non seulement voir les objectifs qu'elle s'était donnés, mais d'avoir une vision d'ensemble. Donc, en gros, quand on parle des étapes qu'on vous propose ici, dans le fond, c'est d'avoir un sous-comité, donc un petit groupe de personnes qui va se dédier à faire le portrait d'ensemble. Idéalement, ce sont des gens qui connaissent déjà la FAB, qui connaissent les enjeux et aussi qui connaissent peut-être les gens qui gravitent autour et les outils qui sont nécessaires pour justement utiliser la formation à distance, qui sont disponibles en formation à distance. Donc, en gros, le sous-comité va pouvoir déjà avoir une idée de ce qui est en place, avoir une idée aussi de ce qui est à mettre en place et éventuellement d'établir une forme d'échéancier. Donc, comme on peut le voir ici, le sous-comité en question, donc de quelques personnes, comme de raison, ça peut être un gestionnaire, mais en règle générale, les gestionnaires n'ont peut-être pas le temps de s'asseoir à ce genre de discussion-là et vont pouvoir y revenir à l'étape 2, mais essentiellement une petite équipe, que ce soit des conseillers pédagogiques, des enseignants ou quoi que ce soit, qui vont pouvoir déjà dresser le gros portrait, pour ne pas dire le big picture. Donc, à l'aide des grilles d'analyse, comme on vous disait précédemment, il y a des questions. Donc, on pose des questions à l'équipe et on répertorie qui fait quoi, qu'est-ce qu'on a comme matériel de disponible, qu'est-ce qui pourrait être fait, puis après ça, comme on le voit à l'étape 4, c'est d'établir une échelle de priorisation. Est-ce que ça, c'est à faire dans les prochains mois? Est-ce que ça, c'est à faire d'ici la fin du mois de janvier? Ou est-ce que ça, c'est à faire dans l'année où on peut se donner, dans le fond, un peu comme on le voit ici, on établit une échelle de priorisation? Donc, est-ce que c'est dans un long laps de temps? Est-ce que ce sont des traces qu'on veut garder pour pouvoir ultimement avoir les meilleurs prototypes, les meilleures fonctions, les meilleures pratiques, dans le fond? Alors, vous, très chers collègues, vous, comment ça s'est passé pour ce qui est de l'étape de créer un portrait ou de la situation? Bien, dans le fond, moi, Jean-Félix, à Morissie, on n'avait pas la grille, OK? Ça fait que ça a débuté, là, on s'est quand même collé à ça sans le savoir. Ça fait que quand j'ai commencé à travailler les fonctions d'outoral, j'ai fait, yé, on est dedans, finalement. Dans le fond, l'équipe, elle a commencé, moi et le CP. On voulait voir la formation en distance apparaître dans notre centre. On est allé chercher la direction de service. Donc là, à partir de là, on est allé s'informer un petit peu partout pour connaître c'est quoi le service de la formation en distance, là, initialement. Puis après ça, on passera à l'étape 2, mais on s'est fait un plan de match. On est allé chercher, on est allé mettre nos pions un petit peu partout. On s'est fait notre plan de match à partir de là. C'est certain que si on avait eu la grille d'analyse à ce moment-là, je pense que ça aurait été plus rapide dans notre travail, à voir ça. Excellent. Toi, Sylvain, comment ça s'est passé? En fait, nous autres, on a pris un petit peu une approche différente. Quand je dis nous autres, je parle du centre où j'étais. M. Emery a parlé au début, c'est là qu'on a fait ce travail-là. En fait, on pourrait dire, on n'a pas fait un sous-comité directement parce qu'on était quand même un petit centre. Puis le sous-comité, essentiellement, au moment où j'étais là, ça aurait été moi. Ça aurait été le sous-comité parce que c'est essentiellement moi qui connaissais la FAD. Ce qu'on a choisi de faire, puis ça, c'est intéressant, c'est M. Emery qui est arrivé avec cette idée-là, on a profité du fait que les fonctions tutorales sont modulaires et on a séparé l'analyse en six morceaux différents. De cette façon-là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a dit qu'on va inviter certaines personnes à certaines fonctions de façon à ne pas surcharger tout le monde en les forçant à être là pour toutes les... Puis en même temps, par exemple, ça l'implique quand même tout le monde dans le processus global. Donc, tout le monde est quand même impliqué, mais à différents moments et éventuellement, tout le monde va avoir une idée de ce qui se passe. Ça fait qu'on pourrait dire que c'est des sous-comités d'une certaine façon pour chacune des fonctions qu'on a faites, si on veut. Excellent. Je vais faire le pont vers l'autre partie, dans le fond. C'est que, autant que là, dans mon cas à moi, d'avoir une mini-équipe qui se spécialise, qui fait la grande partie. Puis justement, ça m'amène à la deuxième section qui est, dans le fond, à ce moment-là, on va avoir une vision à partager. Donc, un peu comme on le disait initialement, on s'entend, on a fait le grand défrichage dans l'étape 1 à l'aide de la grille. Donc, c'est très, très étoffé. Puis un peu comme le disait Sylvain, OK, c'est bien, on l'a étoffé au grand complet, mais on ne veut pas faire peur à nos équipes. On ne veut pas faire peur aux membres des différents sous-comités qui pourraient en découdre. Oui, en découdre, pardon, en découler, excusez. Donc, grosso modo, dans cette deuxième étape-là, on va avoir une étape, une équipe relativement plus élargie. Donc, à ce moment-là, on peut inclure le conseiller réussi FGA, le gestionnaire ou la personne qui est mandatée pour avoir un peu de leadership auprès de l'équipe de la formation à distance. Et à ce moment-là, on va valider certaines choses, on va clarifier certains objectifs et à ce moment-là, on va organiser des pistes d'action selon certains enjeux qu'on veut prioriser. Donc, un peu comme Sylvain le disait, donc à défaut de faire l'ensemble des six fonctions tutorales, à cette étape-là, on est capable de dire cette année, on va déployer nos efforts plus pour la fonction accueil et orientation, peut-être au niveau pédagogique, peut-être au niveau relationnel, et l'année prochaine, on va développer d'autres choses. Ça, ça se passe dans cette partie-là, mais on ne veut pas nécessairement exploser au grand jour tout l'ensemble du plan parce qu'essentiellement, ce qu'on veut, c'est on veut avoir un plan de match qui se fait sur le temps, mais lorsqu'on va aller solliciter la collaboration, qui est à l'étape subséquente, on veut faire comme ce que vous avez pu faire tout à l'heure, donc cibler des enjeux qui sont prioritaires et à ce moment-là, le rendre très épuré à défaut de l'étape première lorsqu'on était dans la grée où c'est très étoffé, on a vraiment, c'est un brainstorming, c'est vraiment répertorié ce qu'on a fait, ce qu'on a à faire puis des priorisations, bien là, dans celui-là, on fait vraiment un outil ou on utilise un outil semblable au Miro, on suggère le Miro parce qu'il va être déjà fait pour vous, ceci dit, vous avez quelqu'un de vous appeler, on va vous en faire une petite copie puis on va vous montrer comment vous en servir et bien entendu, une fois qu'on a clarifié certains enjeux qui sont prioritaires, on passerait à l'étape 3, mais est-ce que vous voulez ajouter des choses, je vais vous tendre le micro avant de passer à la prochaine étape, José, toi, comment ça s'est passé justement à la priorisation? On a élargi notre équipe à ce niveau-là, c'est vraiment textuellement, on a embarqué les gestionnaires des différents centres parce que c'est un projet commission scolaire puis on a mis les points sur table, comme je vous ai dit, on n'avait pas la grille, on n'a pas été en mesure, on était plus lent à ce niveau-là à cause de ça, mais là, présentement, on a un jeune service, on a un service de 2 ans puis comme exemple, la semaine prochaine, on a une rencontre justement pour faire le bilan puis on va pouvoir aller inscrire nos défis pour l'année prochaine, on les sait, mais là, on va les mettre sur table vraiment, concrètement, mais ça ressemble beaucoup à ça chez nous. Excellent. Toi, de ton côté, Sylvain, la priorisation des actions? Bien, c'est intéressant parce que c'est ça, dans l'autre table, je ne me rappelle plus comment c'est formulé, mais on sépare en actions à court terme, à moyen terme et à plus long terme puis ce que ça a permis de faire, d'avoir des personnes au départ qui n'étaient pas impliquées dans le service de FAD, c'est que ça a permis à ces personnes-là même d'arriver avec eux-mêmes avec les solutions au lieu de dire quelqu'un de l'extérieur a dit peut-être que tel service, vous devriez faire telle chose, mais en présentant le service, les enjeux et tout ça, ces personnes-là disaient peut-être qu'on pourrait faire telle chose, vous autres, c'est possible de faire ça. Ça faisait une approche plus intéressante pour ces personnes-là au lieu qu'on leur impose dire vous devriez faire ça, vous pouvez le faire. Les priorités sont forcées parce que c'est intéressant parce que ça a fait une façon où on a déjà vu des petits changements à court terme, je pense que Nicolas l'a mentionné dans son témoignage au début, même si en bout de ligne c'est une démarche à long terme, mais oui, on est capable facilement d'identifier tout de suite des petites solutions et c'est plus motivant parce qu'on voit quand même même si c'est une démarche à long terme, on voit des solutions à court terme qui montrent qu'on travaille sur quelque chose et il y a des effets concrets qu'on voit. Excellent. Justement, ça fait le pont vers la troisième étape, Sylvain. Une fois qu'on a ciblé les éléments prioritaires qu'on souhaite justement démocratiser, qu'on souhaite un peu mettre en action durant l'année 1 ou dans un laps de temps relativement court et qu'on veut créer de l'adhésion parce que c'est une chose aussi d'avoir une vision globale, d'avoir certaines choses mais veut, veut pas, il faut mobiliser les troupes, il faut que les gens aient envie de prendre en charge certains dossiers, veulent avancer certains projets qui se rencontrent en sous-comité ou quoi que ce soit pour faire avancer les choses. Donc, rien de tel que de les solliciter la réflexion de ces gens-là pour créer un peu d'adhésion. Donc, pourquoi est-ce qu'on priorisait certains enjeux et à ce moment-là un peu sous la forme de post-it comme on vous a proposé. Dans le fond, l'outil de Miro peut être utilisé pour que les gens puissent apporter des contributions, partager des propositions, des idées ou des ressources puis justement le fait qu'il y ait un assentiment d'avoir l'impression d'avoir donné un peu plus leur input pour des enjeux qui ont été préalablement déterminés, épurés bien entendu, ces gens-là peuvent offrir cette vision-là un peu comme le partageait Sylvain. Donc, à ce moment-là, il va avoir une lecture tout autre. On s'entend qu'un gestionnaire, un conseiller pédagogique ou un enseignant n'a pas nécessairement la même lecture que quelqu'un en orientation, quelqu'un qui est en orthopédagogie ou simplement quelqu'un qui est un TES qui, dans le fond, a une maususe de bonne idée de l'aspect relationnel ou les éléments qui sont sous-jacents à l'expérience humaine. Donc, c'est là où c'est intéressant de pouvoir utiliser la contribution de tous. Donc, l'équipe peut réfléchir aux enjeux et aux pistes d'action qui pourraient être mises en place puis déjà aussi peut-être rapporter des pistes d'action qui sont déjà disponibles. On s'entend, ils ont carrément une autre vision, une autre partie du casse-tête, dans le fond, pour peut-être trouver des pistes de solution hyper originales et très intéressantes. Et bien entendu, les personnes qui vont avoir proposé leurs idées vont pouvoir, à ce moment-là, s'engager, prendre certaines responsabilités et bien entendu, là où il y a comme un wrap-up, une espèce de boucle à cette proposition d'étape-là, c'est de se donner un échéancier de sorte qu'à la fin de l'année, on a une réussite, on a un accomplissement et bien entendu, ce qui est toujours important rendu à ce temps-ci de l'année, d'avoir une célébration, d'avoir, c'est un élément que mes collègues m'ont toujours rappelé, ne pas oublier qu'on s'engage dans un processus et lorsqu'on arrive à terme, il ne faut pas oublier de se célébrer. Et justement, le fait qu'on en arrive à un deadline, qu'on respecte le deadline et je peux vous dire très chers amis et participants que ce soir, nous allons célébrer parce qu'en ce moment, on est en train de vous partager le fruit d'un très, très long labeur. Donc à vous, Marie-Josée, Sylvain, vous voulez ajouter quelque chose pour la consultation des équipes? Bien oui, nous autres, le gros de notre travail a été dans ce point-là, dans le fond, quand on a mis l'équipe élargie ensemble, on a présenté le service de FAD. Là, on parle de quelques rencontres, la présentation du service et tous les intervenants de la formation à distance se retrouvaient dans cette rencontre-là afin qu'ils comprennent bien c'est quoi, dans quoi on s'engageait. Ensuite, on a découpé, ça s'est fait naturellement la coupure, mettons, le service de premier niveau, deuxième niveau, ça s'est tout découpé. On a sorti les tâches de toutes ces personnes-là. On revenait en peut-être deux équipes des fois, le premier niveau, deuxième niveau. Quand je parle premier niveau, c'est l'entrée de l'élève, l'entrée des données, l'accueil de l'élève dans le centre. Deuxième niveau, on parle du conseiller en orientation. On les a mis ensemble, ils ont travaillé ensemble pour bien comprendre c'est quoi cette chaîne que l'élève allait faire finalement. On revenait souvent en équipe élargie pour dire voilà notre travail, c'est quoi, c'est où l'élève se situe, est-ce qu'il y a des feuilles à quelque part. Ça, ça a été un méchant gros travail qui porte fruit aujourd'hui parce que c'est notre outil de référence finalement. Tout le monde se sent bien, tout le monde se sent engagé. Excellent. Sylvain, de ton côté. C'est ça, c'est drôle parce que le but que j'intervenais, ce n'était pas d'anticiper ce que tu allais dire mais c'est parce que nous autres, on est partis un petit peu dans l'autre direction. Avec chaque fonction, on a commencé déjà au départ avec une équipe élargie. J'ai comme l'impression même qu'à la fin, une fois qu'on va avoir ciblé nos pistes d'action, c'est peut-être à ce moment-là qu'il va falloir avoir un comité plus spécifique pour justement, parce que ça, ça va être un enjeu important aussi. C'est beau de faire toutes ces réunions-là, ces rencontres-là puis de dire on va faire ça, il va falloir aussi faire le suivi là-dessus puis regarder notre plan d'action puis voir six mois plus tard est-ce qu'on a fait quelque chose avec les actions qui ont été supposées. Si oui, parfait. Sinon, pourquoi puis comment on règle le cas? Ça fait que c'est pas juste autrement dit c'est une démarche continue même si c'est une démarche à long terme, l'analyse. Ensuite, la démarche, c'est une analyse qui devrait être refaite à tout bout de champ de toute façon une fois que ça va être implanté. Absolument. Encore une fois, c'est juste une proposition. Donc, ce que je vous présente là et on voit avec mes collègues qui ont eu aussi une autre réalité, moi, c'est le fruit d'une réflexion de trois pistes d'accompagnement. Il y a eu des pépins, il y a eu des forces, il y a eu des faiblesses, il y a eu des réussites, il y a eu des échecs. Donc, ce que je vous partage là, ce sont un peu, peut-être justement je vous épargne certaines difficultés, certains défis pour peut-être vous partir sur des bases plus solides, notamment pour pouvoir mobiliser des équipes qui sachent un peu plus dans quoi ils s'embarquent lorsqu'on parle d'ouvrir les fonctions tutorales à titre d'angle de réflexion et tout ça. Donc, là, ici, on retrouve les ressources supplémentaires par rapport aux fonctions tutorales. Donc, justement, l'atelier d'aujourd'hui, vous voyez, ça va être cliquable, la carte du Miro aussi. Donc, vous allez avoir accès au Miro. Ensuite de ça, on a un site pour les fonctions tutorales. Vous voyez qu'il est en construction. Cyril, tu veux dire quelques mots par rapport à ça. Oui, j'avais planifié qu'il soit terminé aujourd'hui, mais avec les impondérables et comme dit Jean-Félix, on va quand même fêter, célébrer tout l'énorme travail qu'on a fait jusqu'à présent. Aujourd'hui, malgré tout, mais le site est quasiment terminé. Si vous allez, en fait, il n'a pas l'air comme ça, mais en arrière, beaucoup de choses sont déjà prêtes. En fait, c'est tout le contenu théorique associé aux fonctions tutorales qui se retrouvent là. Il y a aussi les témoignages, il y a aussi tout ça, mais c'est plus pour aller un peu plus en profondeur dans chacune des fonctions. Peut-être que dans certaines discussions, des questions vont se poser ou autres, donc ça pourrait être intéressant d'aller voir ce site-là. Puis, les outils sont aussi disponibles dessus. Donc, si vous y allez aujourd'hui, la fonction accueil et orientation est complète. Les autres fonctions vont apparaître d'ici la semaine prochaine et là, vous aurez accès à l'ensemble du contenu incluant une bibliographie par rapport aux références de recherche associées à chacune des fonctions et à ce qui est dit dans le site. Voilà. Merci, Cyril. Il y a aussi une présentation de Jenny Lee pour voir les fonctions sommairement. On a notre site du récit FGA dans la section formation à distance. Toutes nos animations qu'on a eues, les webinaires, il y a beaucoup, beaucoup d'informations. Et il y a la grille pour le portrait de la formation à distance que je vais vous inviter à consulter, télécharger et travailler. Bien entendu, je vais mettre aussi disponible le prototype de procédure que j'ai fait là. Ça va pouvoir être disponible éventuellement aussi très prochainement. Exact. Maintenant, pour l'accompagnement de l'année prochaine, si vous voulez recevoir des communications pour nos pratiques pour l'an prochain pour un accompagnement en formation à distance avec les fonctions, je vais vous inviter à aller cliquer sur ce lien-là qui va nous amener vers un Google formulaire pour donner vos coordonnées, vos questionnements aussi. On pourra répondre à ça, mais surtout vos coordonnées si vous souhaitez avoir de l'accompagnement. ensuite, nos ressources pour le récit FGA. Encore là, je vous invite à aller voir tout ça. La revue Annuelle, c'est vraiment génial. Tous les conseillers du récit FGA ont participé. On voit tout notre travail de cette année. Il y a aussi les pods GA, donc l'enseignement hybride et le balado aussi pour citer l'engagement pour tous, tant les élèves que le personnel. C'est super intéressant. J'ai des collègues qui ont travaillé très fort. Le site des après-cours, donc les webinaires et toutes les communautés de pratique. J'ai sauté notre site web du récit FGA qui regroupe tous nos dossiers des récits, nos médias sociaux, Facebook, Twitter, l'infolette du récit FGA très intéressant, Modèle FGA qui regroupe beaucoup de cours, beaucoup d'interviews provenant en formation générale sont dans le modèle FGA. On est au-dessus de 1000, je ne pourrais pas dire le nombre exact. Et finalement, Pédago Mosaïque, c'est une plateforme de développement professionnel qui s'est divisée avec des dossiers thématiques avec plein d'articles très intéressants. Avant de passer la prochaine, je veux juste insister, les après-cours, non seulement vous allez pouvoir retrouver Richard, notre très cher webmaster en ce moment, mais aussi, on s'entend, les après-cours, c'est vraiment l'environnement dans lequel on peut permettre aux enseignants de travailler ensemble. Quand j'ai passé d'une sous-salle à l'autre, ne pas oublier qu'il y a cet outil-là qui permet aux enseignants, donc différents secteurs disciplinaires, différents éléments de réflexion, que ce soit le EVR, en français, en mathématiques ou quoi que ce soit, c'est un environnement de discussion, de partage de ressources, il y a accès à des liens avec les gens du secteur ministériel, donc vraiment, allez voir les après-cours, les gestionnaires, vous pouvez y aller, vous pouvez aller consulter ça, mais c'est surtout partager la bonne nouvelle, notamment pour les secteurs éloignés, ça permet à des enseignants de se sentir beaucoup moins seuls, de partager leur créativité et d'avoir accès à une banque incroyable de matériel pédagogique. Oui, puis si je me souviens bien, ça avait été noté, le besoin de développer une communauté de pratiques dans les enjeux qu'on avait vu surgir lors de l'activité précédente. Excuse-moi. Étant donné qu'on a fait un petit détour, je peux-tu en profiter aussi pour, étant donné qu'on est dans un environnement fade, parmi les après-cours, on en fait un spécifiquement, une communauté de pratiques de formation à distance. La raison que je vais en parler, c'est parce que c'est très, très, très difficile de voir, de trouver les enseignants en formation à distance parce qu'ils n'ont pas beaucoup de temps disponible souvent, et donc on fait souvent ça sur l'heure du midi, fait que moi, je vous encouragerais à les encourager, à assister aux après-cours et aux besoins, si des fois, ils ont besoin de quelques petits moments de libération pour assister, je pense que c'est payant. Il y a Marie-Noël ici qui est intervenue tantôt, qui participe souvent aux après-cours et qui amène beaucoup, beaucoup de choses intéressantes. Je pense que c'est un endroit où on peut partager des choses d'un endroit à l'autre. Parfait. Ma parenthèse, je ferme ma parenthèse. Bien. Alors, si ça prend un village pour élever un enfant, alors ça prend la collaboration de toute une équipe centre pour soutenir la réussite d'un élève, merci pour votre attention et participation. Si vous avez des questions et des commentaires, allez-y maintenant. Sinon, nous vous remercions avec grand plaisir d'avoir assisté à cette présentation-là. On souhaite que ça vous a été grandement utile. On vous invite fortement à communiquer avec nous si jamais c'est un projet qui vous intéresse. On croit que c'est quelque chose qui est vraiment extraordinairement, on croit beaucoup au potentiel, en tout cas. Donc, un gros merci à vous d'y avoir assisté. Un gros merci à tous nos collaborateurs d'y avoir participé de près et de loin.